Merci. Donc, nous, nous sommes, nous avons cette liberté de parler, de communiquer. Ça, je, même à Marc Oupé, on ne peut pas s'organiser comme ça, venir parler des associations, tout ça, au Congo. C'est la peur. Pas parce que les gens ont peur, parce que si ça arrivait au haut sommet, quand on parlait du haut sommet, ce monsieur s'assure. Et celui qui est en train d'organiser et tous ceux qui participent, dans deux jours, ne seraient plus sur le territoire. Donc, la peur dont il est en train de parler, je crois qu'il a raison. Nous qui sommes, qui avons cette liberté, s'il s'agit de le dire, de s'exprimer, comme on a dit, mettre dans nos familles, c'est d'abord les éduquer, comme vous l'avez dit. Les intellectuels doivent être éduqués, et même nos familles. Parce que quand on est intellectuel au Congo, qu'est-ce qu'on appelle un intellectuel ? Que tu sois professeur ou quoi ? On est instruit. On est instruit. On est instruit. On est instruit humain. Voilà, on est instruit. Voilà, on est instruit. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une institute de l'intellectuel. Oui, c'est ce que je dis. C'est pas de l'instruit et de quelqu'un d'instruit. C'est tout simplement parce que, s'il faut appeler ça des remords ou la culpabilité, imaginez-vous pour un professeur, tu sors, tu as un professeurat, peut-être en métier, mais tu le dois au président Sassou. Je dis bien, tu le dois au président Sassou. Donc, tu le dois à monsieur Sassou. Et demain, tu ne vas pas te lever pour venir dire non, Sassou est mauvais. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce que dans ta tête, ta conscience, tu sais que ce que je suis, je le dois à monsieur Sassou. Et ce monsieur Sassou, comme venait de dire, maître, qui vous utilise, qui utilise, le peuple lui te dira que moi, c'est moi qui ai fait que tu sois là. Et que tu ne voyais pas, tu te tais. Et c'est la question que monsieur venait de dire, mais pourquoi vous, maître, vous êtes retrouvés ici ? Et moi, j'ai assisté à cette, entre parenthèses, au procès de monsieur Ntsourou. Moi, j'étais au pays. Mais il y a eu des magistrats qui n'ont même pas pu parler. Apparemment, ce que les gens disaient, c'était vrai. Parce qu'ils doivent tous se dire, oh, monsieur Sassou. Comment allons-nous faire pour éduquer ce genre de personnes ? Quand il est conscient que moi, ce que je suis, je le dois à monsieur Sassou. Est-ce qu'allons-nous arriver à les éduquer, ces personnes-là ? J'accepte peut-être ce que vous dites. Nous, qui semblons un peu accepter le droit, l'injustice, nous le refusons. Nous devons d'abord combattre, comme l'argument a donné maître, dans nos familles, dire non, écoutez. Le faux, l'immoralité, les antivaleurs n'ont pas sa place par rapport à l'association, par rapport à ceci. C'est petit à petit que nous allons les attirer. Comme monsieur venait aussi de dire, est-ce que les mochis, permettez-moi, quand je parle de mochis, je vois les gens du Nord. Est-ce que les gens du Nord seront-ils pour d'accepter ces que maître Amédée en train de dire ? Moi, je dirais oui. Il y a de ces gens de haut sommet du Nord qui sont pour. Mais comme ils doivent tout à monsieur Sassou, donc ils se mettent derrière. Non, faites seulement. Ils ne sont pas pour, hein. Non, ils n'ont pas ce courage de dénoncer. Cette fois, je voulais aborder une nuance. Les gens font souvent une confusion entre un farceau scolaire et l'intellectuel. Pardon. Il s'agit de deux entités totalement distinctes. Une dichoterie, voilà. Elle commence à des variables. L'intellectuel, c'est un engagement. Un intellectuel, il est engagé. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui a un idéal de combat qui doit poursuivre. Voilà. Il ne faut pas faire la confusion entre un diplômé, tu sors, tu obtiennes ton bac. Voilà. J'ai mon baccalauréat. Bien. C'est très intéressant, mais ce n'est pas un intellectuel. Un intellectuel, c'est un engagement. Un engagement militant. Là, monsieur Bozet voit que c'est ça. Pour l'être pas au gemat. Non, non. Non, j'ai apporté une nuance. C'est pas une question. Bon, voilà. Mais on ne sait pas de plus. Je dirais juste merci à mon frère Toussaint là-bas, qui, au hasard des chemins, des promenades, il m'avait rencontré alors que j'étais sur la terrasse d'un café avec mon épouse. Et en passant, il m'a offert, il a offert à mon épouse la servitude volontaire de Boissier. De la Boissier. Madame, la servitude volontaire. Il y en a qui n'ont pas peur, mais ils ont accepté la servitude volontaire. Ça, c'est pas lié à la peur. Et justement, comme il disait là, il y a une dichotomie entre intellectuel et instruit. Il faut faire plus attention à des professeurs là et tout. La servitude volontaire. L'intellectuel refuse. Et au Congo, il y a des intellectuels au Congo qui ne suivent pas Sassou, qui ont accepté la galère. Ah oui. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que c'est pas tous les moshis qui sont derrière M. Sassou. Ça, nous devrons le dire haut et fort. C'est pas tous les moshis qui sont derrière M. Sassou. Et c'est pas tous les moshis qui sont bien aussi au Congo. Donc, il y a des gens qui sont derrière vous sans s'en rendre compte. Il faudrait qu'en Suisse, voilà. Donc, nous devons bâtir quelque chose de national. Et non, moshis, ceci, ceci, ceci. Non, il y a des gens du Nord qui galèrent sérieusement. Et qui ne sont pas aussi derrière M. Sassou. Et qui sont contre ces idées, contre ce pouvoir via M. Sassou. Mais si, ne pouvez pas dire. Mais il y a des gens qui sont là qui sont là qui sont là. Mais que vous le dites. Tout est la démonstration. Vous ne pouvez pas dire que tous les moshis sont derrière nous. Mais c'est plus grave ça. Non, pas tous les moshis, mais tous les moshis bénéficient. Non, ce n'est pas tous les moshis qui bénéficient de ça. C'est plus grave. En tant qu'intellectuel, ce raisonnement ne tient pas d'où. Ce n'est pas tous les moshis. Ce n'est pas tous les moshis. Essayons de discipliner l'échange, s'il vous plaît. Je suis toujours très embarrassé de constater qu'il y ait des gens qui veulent plaider pour d'autres. Je n'ai jamais rien compris. Je n'ai jamais rien compris là-dessus. Il doit devenir justifié le moshis. Attends. Mais qu'il se lève et qu'il parle, point, c'est tout. Ce sont les moshis là. Oui, c'est tout. Les moshis sont derrière. Il y en a un de là. Qu'il se lève et qu'il parle. Qu'il se lève et qu'il parle. Pourquoi pas ce que tu se trouves à le débrouiller. C'est pas un juste. Je ne sais pas. 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 S'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'attaque personne. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, vraiment. Non, vraiment. S'il vous plaît. C'est pas un catharsis. Non, vraiment. On a accusé de personne de faire des discussions. Je dis tout simplement qu'il ne faut pas aller justifier. Il se lève le moshis et qu'il se justifie le moshis. Au Tchad, dernièrement, il dit avant qu'il ne meure, il y avait un coup d'état qui était très bien ficelé et bien conduit par des gens que vous connaissez. Mais c'était bien pour une partie de la population tchadienne. Et quand ils sont arrivés devant le palais, les contradictions sont revenues. Et malheureusement, les talcours qui étaient ouverts, ces gens-là qui ont plein de contradictions, ils ne feront rien arriver au pouvoir. Eh bien, on a cassé le mouvement. Je sais que tout, moi, je pense que toutes ces interventions sont très éclairantes. Et sur nos petites dissensions, simplement idéologiques, voilà. Et c'est normal qu'il y ait dans un combat politique des dissensions politiques. Sinon, on n'avance pas. Mais ce qui est plus intéressant aujourd'hui, au-delà de tout le laïus que Maître nous a fait, c'est qu'il y a eu une sortie solennelle d'une association. Et ce qui n'a peut-être pas eu le temps de dire, on a dit, mais comment faire ? Mais il y a déjà un instrument qui est donné, l'Arci. C'est pas tout ça. Allons dans l'Arci et ensemble, essayons de construire une véritable vision stratégique pour y arriver. Sinon, tous ces débats-là, nous pouvons rester ici. Ce sont des débats tout à fait corrects, objectifs et justifiés. Mais si nous nous lançons là-dedans, eh bien, nous allons rester là à patiner, à patiner comme toujours. Il y a aujourd'hui quelque chose de plus concret, c'est l'Arci. Maintenant, rentrons dans l'Arci, aménons nos discussions, notre intelligence et bâtissons une stratégie, une vision stratégique pour aller demain là où nous voulons. Merci pour la méthode. Maître, merci de m'avoir accordé la parole. Une petite question. Je viens d'arriver en retard, je m'excuse grand-femme, pour des raisons que tu connais bien, que j'ai exprimé le téléphone. J'ai une question seulement, je voulais savoir. Est-ce que l'association ne va seulement se focaliser sur des crimes de sang ou sur des crimes économiques aussi ? Pourquoi je pose la question, comme je viens d'arriver, excusez-moi ? Concernant les crimes économiques, parce que là, sur ce point-là aussi, on doit se focaliser là-dessus. Sur les crimes économiques, je parle. Un exemple, on a tellement de dossiers, tellement de documents, tellement de preuves, où nous pouvons aussi le poursuivre en justice, je parle de lui, et ainsi que ses suppôts et satellites. Je parle, par exemple, sur le dernier document que j'ai reçu, sur les 53 milliards de francs CFA qui leur avaient reproché des Chinois, en leur octroyant une partie de nos terres, donc à l'Odima, par exemple. Et encore un autre dossier, sur l'assassinat du milliardaire australien, dont ils avaient assassiné à la ville, où l'avion avait été piégé, sur l'histoire de Sanders, parce que... De la frontière du Cameroun. De la frontière du Cameroun, effectivement. Donc, dans ce dossier-là, le Congo est impliqué, et cela a été avéré, puisque, au niveau de l'Australie, il y avait eu un jugement. Donc, on avait ramené, disons, la vérité sur l'assassinat de ce fameux milliardaire, qui était en liaison avec Kiki. Donc, nous avons tellement de documents, c'est un exemple que j'ai pris, et d'où j'ai un dossier aussi concernant, donc, ce que j'ai baptisé un dossier, le testament des biens mal acquis, le testament des biens mal acquis. Là, tout est énuméré de ce qu'ils possèdent aussi, au niveau de Nice, par exemple. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que l'association va aussi se focaliser sur les crimes économiques, ou seulement sur les crimes de sang ? Voilà ma question. C'est des crimes. C'est des crimes. Oui. Les crimes, c'est des crimes. Quelqu'un qui meurt de faim, il ne fait pas mourir. C'est des crimes. C'est tous les crimes. C'est des crimes. D'accord. Ce qui compte, c'est d'utiliser la machine du droit, dans ce que j'appelle la révolution par le droit, utiliser ça pour affaire, régime et donner au peuple le mieux-être, le mieux-être, le mieux-être, le libérer du jour. Et donc, vous trouverez sa légitimité, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le tour à notre épreuve en 12, qui devrait être notre cheval de bataille, pour que le peuple, dans son entièreté, soit informé véritablement de ce qui est. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je pense que nous aurons atteint le plafond nécessaire pour la révolution par le droit, et cette information, ou cette éducation, permettra au peuple de part et d'autre. Et d'ailleurs, c'est là où la question, la question Nord-Sud va jouer de plein pied. Voilà, exactement. C'est en ce moment-là, cette question. Est-ce que nos frères du Nord, vont-ils repartir vers 92 ou pas? Parce qu'il y a deux thèses, comme je vous l'ai dit. Il y a la thèse de la soumission ou la cession, et puis la thèse de la République. Donc, 92. Voilà. Voilà. Et à partir du moment où nous accédons au fait que notre conscience de 92, qui a été la volonté populaire, nous posons cette problématique, le refus de crime ne se pose plus, parce qu'en ce moment-là, le peuple, soit de deux choses mis, soit nous tous, nous sommes d'accord pour 92, et donc, la question ne se pose plus, il faut le faire partir, soit nous ne sommes pas d'accord, parce que la partie Nord pense que, ou la partie Suine pense que, et en ce moment-là, les uns et les autres portent l'ordre, la responsabilité de la situation du pays. Mais il faut d'abord, dans un premier temps, qu'on s'organise, qu'on ait conscience de nos droits. Si vous n'avez pas encore conscience de vos droits, vous ne pouvez pas avancer. Voilà. Quand vous prenez, on va terminer. Lorsque ça se dit, on est venu m'attaquer, et finalement, aujourd'hui, les quartiers Nord vont se rendre compte que finalement, mais oui, il avait dit, on est venu m'attaquer, il n'a pas dit, les quartiers Nord, on nous a attaqué. Pourquoi en ce moment-là, on est venu m'attaquer des armes ? Pour mettre en péril des institutions de la République. Parce que du coup, il n'aura plus de raison. Le mensonge qu'il a utilisé aujourd'hui est dévoilé, et ils vont commencer à se rendre compte que maintenant, on a été piégé. Ils ont remetté le choix. C'est à cela que nous devons arriver. Et c'est le rôle que l'arci se donne pour avancer sur ce débat-là. Parce qu'il faut que ce débat soit ouvert. Et vous remarquerez qu'ils ont fui le ring parce qu'ils n'aiment pas le débat. Oh, nous avons déjà cet avantage-là. C'est que nous avons cet avantage sur le ring. Eh bien, forçons notre avantage et conscientisons le peuple et les choses devraient avancer. Mais d'encore être sans vouloir dire autre chose derrière votre conclusion, si nous voulons quitter cette peur, l'arci, c'est une occasion pour nous entraîner à quitter cette peur. Il faut s'entraîner à quitter la peur. On ne quitte pas la peur parce que la peur, c'est quelque chose d'humain. Tout homme est envoyé par la peur. Il faut qu'il y ait des structures, il faut qu'il y ait des instruments, des moyens par lesquels on peut progressivement se départir de cette peur-là. L'arci, on va essayer avec l'arci, ça peut être aussi un moyen pour commencer à se départir de cette peur-là. madame, je crois que j'ai vu de faire des gens faites votre publicité. C'est le moment. il y en a eu des associations. Mais une association spécifique du droit, ça n'existe pas. Moi, je te propose, je te propose, met en place cette structure-là qui n'est que des juristes. Que des juristes. Je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu avec le ministre Langabou. Je veux voir le ministre Langabou, je discute avec le ministre. Chez lui, le témoin, c'est notre frère-léné, Baclès. J'explique, il dit, M. le ministre, la situation telle qu'elle est, est-ce que vous ne pouvez pas sensibiliser les compatriotes que vous voulez, il va contre ça. Il dit, je suis d'accord, mais seulement, il faut que nous soyons dix juristes. Cinq qui vont jouer le rôle de conseil, cinq autres qui vont jouer le rôle de procureur. Nous deux, là, déjà, donc lui et moi, du point A ou un B, nous sommes décidés. recherchent huit autres pour qu'on soit dix. J'ai fait une liste de vingt-et-huit personnes. Sur les vingt-et-huit personnes, je n'ai qu'une seule personne. Chaque jour, j'en ai deux, les raisons qui m'étaient d'ordre. Je n'avais retenu qu'un seul nom. C'est celui qui parle là. Amédée, Et je lui ai dit, voilà, Amédée, là où je suis là. Il dit, non, il y a, il y a moi, quoi t'interrois. Donc, on m'a s'éloigné. Amédée, tu seras seul. Il est parti, il est en face de nous. Il nous met en place une association des juristes. Que des juristes. Ça va voir. Parce qu'on a beaucoup d'associations qui vont être ici. On est rentrés, on est sortis, on est rentrés, on est sortis. Mais spécifiques, je n'en prie pas. Merci, les chers. Bon, je crois que... On va arrêter. Les gens, les gens, nous avons ici les bulletins d'adoption. Je vous lance à la caméra. C'est un orillon. Donc, ces bulletins vous permettent d'adérer la cotisation avec des panes et des panes et des peaux. Parce que on sait que les pensées sont les plus là-dessus. Surtout pour ceux qui sont là-bas. Si on met 20 euros, il n'y a pas de l'oeil parce qu'il n'y a pas de main. C'est difficile. Donc, 1 euro pour tout ce qu'il y a. On a bien l'association qui est qui habite sur l'adoption et qui est relevant le défi. On ne vous entend pas. nous relevons nos défis pour mettre 1 euro à chaque adhérent. Donc, on ne va pas dire que je n'ai pas de l'argent pour cotiser et que je ne peux pas adhérer à partie. Voilà. La portée ouverte et nous nous avons merci. 1 euro parce qu'en réalité, je crois que vous avez compris, la question, ce n'est pas la question de l'argent, mais la question de votre détermination. Faire beaucoup avec le monde. Merci. Merci. Je crois que on va vous offrir un beau. Il ne reste pas 45 minutes. Et nous, à vous. Voilà. Bon, madame, je pense que mon tout corps n'arrête vous. En tout cas, merci de vous d'être venu et Arci est prêt à vous accueillir tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Celui qui est à côté de toi, c'est un exemple. Moi, je te fiche. C'est le petit. Mais, pourtant, c'est pour ça. il pouvait aussi dire non, mais ça, c'est souvent que je viens de toi. C'est la réunion de Médulanda avec son association L'Arci. En tout cas, merci. A plus tard. Merci.